Si chaque auteur de jeu a d'abord exercé ou exerce toujours un métier conventionnel, Félix Mertica, l'auteur de Tsokuyumi, a pour sa part un CV assez rocambolesque. Aujourd'hui plasticien touche-à-tout et auteur de bande dessinée, l'allemand aura d'abord fait des études de biologie avant de travailler dans une agence de publicité. Tsokuyumi, c'est pour lui bien plus qu'un projet Kickstarter, c'est un univers à part entière. Son monde, son œuvre est une aventure qu'il décline depuis de nombreuses années. Tsokuyumi Full Moondown, le jeu de plateau, a quant à lui fait l'objet d'une première campagne au Kickstarter en 2017, sous la bannière de King Raccoon Games, son studio maison. Le projet, largement financé, reposait sur un système de tuiles, de cartes et de standee pour proposer une stratégie complexe dont nous allons parler aujourd'hui. Repéré par Grey Fox Games, le jeu reviendra pour une deuxième campagne participative en 2020, proposant cette fois une myriade de miniatures en lieu et place des standee, ainsi qu'une flopée de localisation. Ses choix audacieux, ainsi que l'aura de Félix permettront, et ça mérite d'être souligné, de réunir plus de 600 000 dollars avec une campagne de com discrète et surtout un appui assez limité des poids lourds du YouTube américain. Assez limité et pour cause, Tsokuyumi est un jeu de stratégie riche, complexe, presque de niche, qui demande investissement et détermination avant de se laisser dompter. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle ? Réponse en image. L'univers de Tsokuyumi est particulièrement sombre. D'une part, les progrès de l'intelligence artificielle se sont retournés contre leurs créateurs. Les cyber-samouraïs sont aujourd'hui une menace perpétuelle pour des humains dont le quotidien est déjà particulièrement rude. Mais en plus de cela, la lune vient littéralement de s'écraser sur la Terre, entraînant, entre autres réjouissance, la mutation de nombreuses espèces sauvages aujourd'hui tout aussi hostiles. Mais ce n'est pas tout. Cette chute a amené avec elle la race belliqueuse des Oni, aux origines mystérieuses qui comptent bien faire de la planète bleue ou de ce qu'il en reste, son nouveau domaine. Tsokuyumi est un jeu de stratégie et de contrôle de zone reposant, dans sa version retail, sur quatre races radicalement différentes. Les nomades, derniers survivants de la race humaine, les cyber-samouraïs, intelligence artificielle corrompue, les seigneurs sangliers, produits de la mutation de la faune sauvage après la chute de la lune, et la nuée noire, et sa hétéroclite en pleine expansion. Le monde est découpé en tuiles dont l'assemblage est libre, même si des scénarios particuliers sont inclus, permettant aux joueurs de façonner le champ de bataille comme ils l'entendent. La partie se joue en quatre tours, le but étant de récupérer un maximum de points de victoire, mais aussi d'accomplir des missions propres à sa faction. Au-delà de l'aspect purement wargame, Tsokuyumi s'inspire de diverses mécaniques particulièrement intéressantes. Au début de la partie, chaque joueur va se voir attribuer six cartes, comportant différentes actions. A la manière d'un Seven Wonders ou d'un It's a Wonderful World, chacun va en choisir une, qui constituera ses possibilités pour le tour, et passer le reste de sa main à son voisin. On se retrouve donc en permanence dans une position de choix critique, entre garder la carte qui nous paraît la plus opportune, ou utiliser celle dont on veut absolument priver l'adversaire. Les actions sont ensuite déclinées par ordre d'initiative et par phase, la première permettant toujours un choix varié d'action, quelle que soit la carte choisie, les suivantes traitant respectivement d'initiative et d'événements, de production, et enfin de mouvements et de combats. L'originalité de Tsokuyumi ne s'arrête pas là, on a encore trop peu parlé des Onis, cette race mystérieuse et conquérante venue de l'espace. Certaines cartes actions vont vous obliger à incarner cette faction neutre, à la faire se déplacer et combattre. C'est un des points clés du jeu, et un aspect qui, vous le savez si vous me suivez un peu, me plaît tout particulièrement. Les Onis, qui commencent la partie sur la lune, vont s'étendre au fil de la partie sur tous les territoires, et votre objectif, quand vous les contrôlerez, sera de faire en sorte qu'ils nuisent essentiellement à vos adversaires, tout en vous laissant le champ libre pour accomplir vos missions. Le jeu est vendu sous le slogan Total Asymmetry, zéro hasard, et c'est sur ce deuxième point que je vais d'abord m'attarder. Il n'y a aucun dé dans Tsokuyumi. Pour reporter un combat, il faut d'abord, et c'est plus facile à dire qu'à faire, jouer une carte action à son tour, qui autorise les bons mouvements et l'attaque. Ensuite, les escarmouches, comme le contrôle du territoire, seront résolus en se basant sur les statistiques de chaque unité, et éventuellement du terrain. Petite spécificité, le joueur attaquant choisit une carte combat de sa faction, pour déterminer le type d'assaut qu'il mène, et le défenseur choisira sur cette même carte, la façon dont il veut réagir. Il n'y a donc pas de hasard dans le monde des cyber samouraïs, tout juste une notion de prise de risque quand on sélectionne ses cartes. Alors comme d'habitude, je vais vous parler de ce qui me chagrine dans Tsokuyumi, mais rassurez-vous, aujourd'hui cette section sera particulièrement courte. D'abord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à maîtriser. Les règles en elles-mêmes ne sont pas plus compliquées que n'importe quel autre jeu de stratégie, mais sa haute asymétrie, sur laquelle je vais revenir, ainsi que la multiplicité des icônes et pouvoirs propres à chaque faction, rendent le jeu vraiment laborieux pour un débutant. Chaque camp possède une myriade d'unités aux caractéristiques et aux capacités uniques, combinées avec des effets de factions eux aussi tous différents. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt d'un jeu, la richesse étonnante, car chaque camp va posséder ses propres mécaniques de combat, de conquête, parfois même de production ou de déplacement. Ajoutez à cela la multiplicité des icônes et des actions possibles, et vous vous retrouverez avec un jeu devant lequel, même une fois les règles lues, vous ne saurez pas bien quoi faire pour commencer la partie. Je l'ai dit, Full Moondown demande du temps et de l'expérience pour comprendre à la fois ses actions, mais aussi celles de ses adversaires. Il sanctionnera de parties punitives expéditives un écart d'expérience entre celui qui connaît le jeu et les joueurs dont c'est la première session. Autre élément pouvant freiner l'achat, le jeu a été conçu pour des parties à 3 joueurs et plus. Si un mode de joueur existe dans les règles, il perd en grande partie ce qui fait le sel de Tsukuyumi, comme les objectifs de faction ou les missions. Enfin, et c'est moins impactant mais assez discutable, les règles du jeu sont découpées en deux livrets distincts, concept dont je n'ai jamais été particulièrement fan. Pire, le premier livret contient les règles de base, ainsi que les règles du contenu additionnel que vous ne trouverez pas dans votre boîte retail, et le second, les règles avancées ainsi qu'une bande dessinée. Il aurait été préférable à mon sens de regrouper le contenu exclusif avec le comique et d'éviter d'imposer aux joueurs deux jonglets avec deux livrets sur une table déjà bien garnie. Malgré le fait que Tsukuyumi sortait à une période où il est compliqué de regrouper plusieurs joueurs dans une même pièce, malgré le fait qu'il demande discipline et persévérance à un public Kickstarter traditionnellement plus changeant et plus volage, le jeu de Félix Mertica reste un mets de choix pour quiconque est à la recherche de quelque chose de stratégique et de nerveux. Le concept, les mécaniques et la DA font corps et l'on sent tout de suite qu'ils sont l'oeuvre d'un artiste passionné, de quelqu'un qui a donné plusieurs années à son concept afin de le rendre acéré et redoutable. La symétrie extrême, les choix à long terme ainsi que l'univers rappellent clairement des chefs-d'oeuvre vidéoludiques comme Starcraft et je dois dire que c'est surtout ce parallèle, ce plaisir de recommencer chaque partie en découvrant une nouvelle façon de jouer, de penser, qui m'a accroché au premier abord. Si la mise en place est particulièrement longue et que le jeu exige un apprentissage actif des joueurs les plus chevronnés, il arrive en retour à délivrer une expérience compétitive intense après quelques parties offrant une rejouabilité phénoménale. Jeux de niche certes, mais avides de briser les codes du wargame à l'ancienne, Tsukuyumi devrait réussir à fédérer autour de la table des joueurs d'univers différents, fascinés par la richesse de son gameplay et par l'ambition de ses mécaniques. De nombreuses extensions sont d'ores et déjà disponibles ou à venir prochainement et malgré leur prélevé, nul doute que les plus passionnés d'entre vous, comme moi, n'ont qu'une hâte, celle de découvrir de nouvelles façons de jouer, de nouvelles factions et de nouveaux pouvoirs. Comme beaucoup de belles choses, Tsukuyumi est un jeu qui se mérite mais qui procure autant de fierté que de plaisir une fois ses bases maîtrisées. C'était ma review de Tsukuyumi, j'espère avoir réussi à vous donner envie d'essayer ce jeu. En attendant, je vous dis à très bientôt ! Le jeu est vendu sous le slogan Zéro Asymétrie Zéro Asymétrie